La reine Elisabeth II est de retour au travail Très discrète depuis les funérailles de son mari le prince Philippe le 17 avril dernier, la monarque a recommencé à honorer ses engagements royaux ce mardi 27 avril. Comme le rapporte un expert royal du Daily Mirror, sa majesté a participé à deux visioconférences depuis le château de Windsor, l'une avec l'ambassadrice de Lettonie, Evita Burmistre et l'autre avec de l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire, Sarah Foué Amani. Sur les photos photos partagées par le journaliste, la reine apparaît toute souriante, vêtue d'une robe fleuride et plus printanière. Un beau sourire qui ne manquera pas de ravir et de rassurer tous ceux qui s'inquiétaient pour la souveraine, toujours en plein deuil. Le premier anniversaire d'Elisabeth II sans le prince Philippe le 21 avril dernier, la mère du prince Charles était déjà sortie de son silence à l'occasion de son 95e anniversaire. Le tout premier qu'elle passait sans son fidèle époux à ses côtés. Dans un message personnel partagé sur Twitter, la reine n'avait pas manqué de rendre hommage au duc d'Edimbourg tout en remerciant les personnes qui lui ont témoigné du soutien dans la douloureuse épreuve qu'elle traverse. J'ai, à l'occasion de mon 95e anniversaire aujourd'hui, reçu de nombreux messages de vœux, que j'ai beaucoup appréciés. Alors que notre famille traverse une période de grande tristesse, cela a été un grand réconfort pour nous tous de voir et d'entendre les hommages rendus à mon mari, venu du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde entier à telle écrite avant de poursuivre, ma famille et moi souhaitons tous vous remercier pour le soutien et la gentillesse que vous nous avez montré ces derniers jours. Nous avons été profondément touchés et cela ne fait que rappeler que Philippe a eu un impact extraordinaire sur un nombre incalculable de personnes au cours de sa vie. Des mots bouleversants Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada